Robert Bouguillon, vous êtes l'une des mémoires vives du monde maritime et de la pêche. On est ici à Saint-Guenolé, pas mal. Votre carrière remonte à 1966, début juin 1966. Ce qui fait pratiquement 60 ans en arrière. Le monde maritime a bougé, a changé depuis cette époque des années, on va dire jusqu'aux années 80. Depuis les années 80, tout ça a bien changé. Il a beaucoup évolué. J'ai commencé en 1966 sur le Spirou où c'était un chalutier tonnier parce qu'on faisait le chalut et le thon pendant trois morts. En été, il a juin, juillet, août, jusqu'à septembre des fois. C'est un métier de passion. Il faut aimer. On ne peut pas tricher. Alors on dit que la petite pêche ou la pêche côtière rapporte plus ou nourrit mieux son homme que la pêche hauteurière. Est-ce que ça, ça ne peut pas changer ? Si, ça peut changer. Je pense sincèrement que la pêche hauteurière peut encore être rémunératrice et attirer les jeunes. Alors il y a quelques conditions à réunir pour amener nos jeunes à embarquer. Il faut des bateaux. Aujourd'hui, on a atteint le seuil critique, on peut le dire ? Oui, oui, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, bien que j'ai un caractère, un caractère plutôt optimiste, on est, on est arrivé, voilà, on est vraiment limite au niveau bataille. Mais bon, je pense qu'on peut redémarrer. Il y a toujours eu des creux dans le milieu de la pêche. Et en fait, quand j'ai commencé, pendant l'hiver, on vit voté. Oui. On vit voté parce qu'on n'avait pas les bateaux adaptés à faire le métier qu'on faisait. Donc on gagnait notre vie en été. Mais il y a toujours eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, on est au fond. Il faut bien le dire. Mais on peut remonter. Il faut des bateaux, il faut du poisson. On est d'accord. Il faut des hommes. La ressource, la ressource est là. La ressource est là. Voilà. Et ça, c'est très important. À partir du moment où la ressource est présente, on peut espérer de redémarrer. Troisième condition, il faut des hommes. Il faut des hommes. Il faut former des jeunes. Les anciens vont partir à la retraite, vont laisser leur place. Donc il va falloir reformer des jeunes. Il faut redonner goût aux jeunes. Il y a encore des jeunes. Il y a moins qu'avant. Mais il y a encore des jeunes. On le voit, on laisse les mariter. Si à partir du moment où il y a un ou deux jeunes ou trois jeunes qui sont en capacité de prendre un bateau neuf, de redémarrer un jour, par exemple, la pêche hôturière, je pense qu'ils vont attirer d'autres jeunes vers ce métier de retour.